Je suis à mon troisième mandat et cette année nous accueillons 138 licenciés. Alsa alors là ça vient de très très loin parce que j'ai ma fille pendant les vacances quand elle avait 4-5 ans a découvert l'escalade sur des centres de loisirs et un jour on m'a dit il faut que votre fille fasse de l'escalade sauf que dans l'Eure-et-Loire, dans la Beauce, il n'y avait pas de club d'escalade donc on a cherché, on a cherché, on a cherché et un jour on en a trouvé un on s'est présenté, c'était un groupe de vieux grimpeurs qui avaient une toute petite salle et qui avaient installé un petit mur pour s'entraîner l'hiver avant de pouvoir aller l'été à la montagne. Et quand ils ont vu Carole arriver qui avait 5 ans, ils ont dit non on ne prend pas les enfants, c'est pas possible, on ne prend pas les enfants. Carole, peu têtu, a dit oh si le mur il est trop super, blablabla. Elle a réussi à les amadouer et finalement ils lui ont dit ben écoute, si t'arrives là-haut, on te prend. N'une des deux, Carole met son baudrier, elle prend la corde, un sans corde et elle arrive là-haut. Elle redescend, elle lui dit bon ben on te prend. Et de là est partie Carole, une fois, deux fois par semaine, a été grappée avec eux. Et donc elle a débarré comme ça à l'escalade. Donc moi l'accompagnant, au bout d'un certain temps, il a fallu que je me mette à assurer pour pouvoir aller avec elle à droite, à gauche. Et malheureusement ce mur a fermé. On emmenait Carole, j'emmenais Carole à Chartres, donc à 35 km d'ici pour qu'elle puisse continuer l'escalade. Au bout de dix ans, ce mur est arrivé et on a six des anciens licenciés de l'ancien club qui était resté FFME mais en dormance. On a repris l'escalade, le club à six la première année et aujourd'hui on est 138. Le club à l'heure actuelle a trois femmes au sein de son bureau. C'est important, c'est trois personnes, trésorières, secrétaires. Et là le time animation qui est encore plus important parce qu'elle relie tout le monde tout au long de l'année et ça permet que les gens se connaissent entre eux. Et ça j'y tiens beaucoup. J'ai mon diplôme d'encadrant mais je suis plutôt dans tout ce qui est organisation qui va autour, les relations avec la mairie, les événements, les compétitions, l'organisation. Un peu de comptabilité parce que Carole n'a pas toujours le temps, la trésorière n'a pas toujours le temps de tout faire donc je récupère les factures, on se voit après, voilà. Donc j'ai multi-rôles dans l'association. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de ne pas faire que le président mais d'être aussi bien à la buvette, au secrétariat, à la trésorerie. Et j'aime ça. Ce que j'aime dans mon club, c'est que les gens s'entendent, que les gens puissent dire ce qu'il y a à dire, malgré que des fois tout n'est pas dit mais j'essaye au maximum qu'il y ait une... C'est une famille. Il faut que ça reste une famille. Ce qui m'a fait le plus plaisir pendant ces dix années, un peu plus de dix années maintenant, ça a été le défi, la deuxième année de l'ouverture de ce beau mur, de faire une inter-région alors que l'on était six. Et qu'il a fallu trouver l'énergie, les compétences, ce que je n'avais jamais fait, je ne savais pas, aller chercher des informations, avoir de l'aide. Et de réussir cette inter-région, ça a été vraiment pour moi le déclic qui a fait que c'est ça. C'est ça que je veux faire, c'est là-dedans que je veux m'engager. Parce que là, c'est énorme. C'est énorme. Oui, dans le fonctionnement du club, il y a des difficultés qui sont de garder toujours la relation entre le poste de président et les membres du bureau, déjà d'une. Et après, que ces personnes fassent remonter les possibles difficultés afin que moi, en tant que présidente, je puisse faire redescendre les difficultés, faire des réunions. Alors, dans notre club, on a la chance d'avoir une secrétaire, Emeline, qui a démarré cette année pour tout ce qui est surtout la gestion des dossiers d'inscription, qui est vraiment quelque chose de vraiment long, fastidieux, qui demande d'être rigoureux. Au sein du club, je suis secrétaire, donc je m'occupe de la paperasse. Là, en début d'année, j'ai eu beaucoup à faire pour les inscriptions, réclamer les dossiers quand ça n'arrivait pas, tout vérifier parce que des fois, les adresses changent, les numéros, ce genre de choses. Faire le lien entre tout le monde aussi. Voilà. C'est vrai que du coup, j'aime bien. J'aime bien parce que ça permet de faire le lien avec des gens qu'on ne peut pas côtoyer en dehors. Donc, non, non, c'est très sympa. Alors, sinon, nous avons dans le club, on va dire une section, mais ce n'est pas une section. C'est une partie du club importante qui est le Time Animation, qui, chaque fin de vacances, déjà, prépare une soirée. Donc, moi, mon rôle au sein du bureau, c'est avec Karine, on fait des soirées animation pour créer le lien entre les adhérents et les gens du bureau, les encadrants, puisque généralement, c'est des cours et que personne ne peut assister pour ne pas déranger les personnes. Donc, ça permet de connaître les familles, les frères, les sœurs, les copains, les copines. Voilà. Merci.